Alors la conférence sociale a eu lieu hier et aujourd'hui. Pourquoi vous, la CGT, vous n'y avez pas participé ? La CGT est allée à la conférence sociale et a décidé de quitter, de ne pas rester, parce que la conférence sociale est basée sur le dialogue social, et là il ne s'agit ni de dialogue ni de social. Et l'intérêt des salariés n'est pas du tout mis en avant dans la conférence. On le voit bien d'ailleurs, puisque c'est Gattaz qui va partout dans les médias pour exprimer sa satisfaction. Il a raison, on donne entièrement satisfaction au patron dans tout ça. Le dialogue social, finalement, vous pensez qu'il est en panne en France aujourd'hui ? Je pense que le dialogue social est à 100 uniques, et le dialogue social consiste à donner des avantages, toujours plus d'avantages, aux employeurs et avant tout à ceux qui bénéficient des dividendes et des bonus. Ce qui permettrait d'avoir des emplois en France, c'est la relance économique. Et la relance économique, elle passe avant tout par des investissements. Ces investissements, c'est un vrai effort, effectivement. Il y a besoin de faire un effort dans le sens de l'investissement, un investissement productif, un investissement dans la recherche et le développement, dans la culture, et ça on ne le voit pas venir. Manuel Valls, pour vous, ça a été un mauvais choix de François Hollande, un de plus ? Manuel Valls, il est dans la continuité de ce qui se faisait avant. Malheureusement, ce n'est pas un perdreau de l'année, et on continue à déplorer qu'il explore de mauvaises et d'anciennes méthodes. Alors, pour parler d'autre chose, les salariés de Simpa sont inquiets. C'est une filiale d'Airbus. C'est un vrai problème aujourd'hui, la stratégie du groupe Airbus ? Oui, c'est l'histoire d'Airbus qui a choisi d'augmenter les bénéfices des actionnaires pour atteindre les fameux 10% et il ne va pas s'en arrêter là. Et pour atteindre les 10%, il se sépare de la recherche et du développement et donc il vend sa stratégie d'avenir. Nous n'avons plus d'avenir en France pour l'industrie. Vous pensez que dans la région, ça peut devenir compliqué, finalement, l'aéronautique dans les 10, 15, 20 prochaines années ? Bien sûr, c'est ce qui est en train de prouver Airbus. On a un capitalisme qui détruit les filières d'avenir. C'est ce que déplore la CGT. Nous, nous proposons des projets. Nous proposons d'avoir une véritable politique d'industrie et d'avenir en France. Autre gros conflit en ce moment, ce sont les intermittents. Ça y est, le texte est passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Il y a de plus en plus de précarité en France ? Oui, il y a de plus en plus de précarité. Nous demandons à ce que cet accord, on y revienne dessus. Il n'est pas question d'un agrément, on peut revenir dessus. Le législateur doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question qu'un accord signé par des syndicats qui ne sont pas représentatifs dans la profession, en l'occurrence, prenne le pas sur les responsabilités du législateur. Nous préparons une rentrée sociale à l'offensive. Nous avons un été revendicatif. Nous serons sur les étapes du Tour de France, nous sommes dans les entreprises, nous sommes sur les plages et nous prévoyons une rentrée sociale à l'offensive parce que les conflits se multiplient et parce que les Français ne sont pas satisfaits des politiques qui sont mises en œuvre. Qu'est-ce que vous allez faire sur le Tour de France ? Nous sommes sur la plupart des étapes, comme tous les ans, mais cette année encore plus. Ce sont des faux départs, ce sont des distributions de tracts. Nous avons des initiatives extrêmement populaires, comme la CGT sait en faire sur le Tour de France depuis ses origines.